Bonjour, bienvenue dans la 16e semaine d'activité d'art thérapie basée sur le livre Un an d'art thérapie chez vous de Julie Hamez. Alors je vous souhaite la bienvenue, je vous invite à prendre votre cahier des stylos et ensuite on va noter la date d'aujourd'hui et on va prendre connaissance de l'activité. Ok, donc aujourd'hui nous sommes mardi 16 avril. Je ne sais pas quelle température vous avez, mais aujourd'hui ici dans ma région, ma province au Canada, l'Ontario, on a 10 degrés. Ok, mais on a enfin du soleil, parce qu'on a eu 3 jours de pluie avec un ciel gris, c'était vraiment déprimant. Donc là je suis très contente qu'il y ait du soleil, mais ce n'est pas super chaud. Donc j'ai mis un petit foulard comme ça, une petite écharpe, parce que dans ce bureau, il n'y a pas l'arrivée du soleil. Donc c'est ça. Alors on a dit qu'on nous sommes le 16 avril, et ah c'est marrant, 16-16, et c'est la 16e semaine. Alors le titre c'est, que je ne me trompe pas, ying et yang. Ying et yang. Ying et yang. Je ne suis pas une experte, mais il me semble que ce sont, par exemple on parle d'énergie féminine, d'énergie masculine, et le tout c'est de trouver une harmonie, un équilibre entre ces énergies qui se trouvent en chacun de nous. Voilà, donc vite fait comme ça, d'après mes souvenirs, par exemple l'énergie féminine, c'est par exemple la lune, quand on pense à la lune, l'obscurité, le repos, le calme, la tranquillité. Alors que l'énergie masculine, il me semble que c'est le, j'inverse toujours le yang, il me semble. Ça serait plutôt semblable aussi, comparable au soleil, à l'action, à la grande lumière. Donc c'est ça, c'est complémentaire. On va voir, peut-être qu'elle nous donne des détails. Aujourd'hui, je vous propose de créer un diptyque. Il s'agit d'une réalisation qui comporte deux parties distinctes, mais complémentaires. On retrouve cette forme dans les arts plastiques, la photographie, voire même dans la religion. Pour fabriquer votre diptyque, choisissez d'abord les supports que vous allez utiliser, feuilles, cartons, etc. Puis les médiums, alors peinture, collage, écriture, modelage, etc. Donc c'est bien, on a le choix. L'une des deux parties représentera les éléments que vous jugez positifs chez vous, ainsi que dans votre vie. Vos qualités, les choses que vous aimez chez vous, ce que vous aimez faire, ce que vous savez faire, vos projets, vos rêves, vos envies. La seconde partie mettra l'accent sur ce que vous jugez négatif, éprouvant ou angoissant chez vous. Vos défauts, ce que vous n'aimez pas, ce dont vous aimeriez vous débarrasser, vos traumatismes et vos angoisses. Vous obtiendrez alors une réalisation des deux facettes, dont les deux facettes sont bien distinctes, mais complémentaires, à la manière du yin et du yang. Ok, sauf que le yin et le yang, ce n'est pas un jugement de valeur entre le bien et le mal, ou le négatif et le positif. Ah, ça y est, je trouve à redire. Je trouve que la comparaison avec le yin et le yang n'est pas très adéquate. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, mais vite fait comme ça, je ne suis pas d'accord. Mais en tout cas, l'exercice est intéressant, c'est-à-dire d'une partie, vous mettez tout ce que vous jugez positif chez vous, comme les qualités, les choses que vous aimez faire, ce que vous savez faire, vos projets, vos rêves, vos envies. Et l'autre partie, plutôt sur ce que vous jugez négatif, éprouvant, angoissant. Vos défauts, ce dont vous aimeriez vous débarrasser, vos traumatismes et vos angoisses, etc. En fin de séance, prenez ensuite le temps, comme à la fin de chaque séance, d'observer attentivement ce diptyque. Qu'en ressort-il ? Qu'avez-vous souhaité exprimer au premier plan ? Pour aller encore plus loin dans l'auto-analyse, qu'avez-vous ressenti pendant le temps de création ? Avez-vous éprouvé de l'angoisse ou de l'anxiété ? Ou au contraire, cela vous a-t-il libéré ? Faites le point sur votre réalisation, ainsi que sur vos émotions au moment présent. Par contre, ça, j'aime beaucoup. Vous savez, j'aime faire des bilans. Travailler sur le processus. Et en général, je dis de réserver la page de gauche pour ça. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est sur la page de gauche, c'est de noter les questions qu'il va falloir vous poser une fois que vous aurez fini votre réalisation. Alors, par exemple, quand ressort-il ? Quand ressort-il ? On laisse un peu de place pour écrire. Je vais utiliser une règle. Je vais utiliser une règle pour bien séparer mes questions. Puis, j'utiliserai un stylo d'une autre couleur pour répondre. Donc, quand ressort-il ? Ensuite, qu'ai-je souhaité exprimer au premier plan ? Alors, qu'est-ce que j'ai souhaité exprimer au premier plan ? Ensuite, troisième question. Pour aller encore plus loin dans l'auto-analyse, qu'avez-vous ressenti pendant le temps de création ? Donc, qu'est-ce que j'ai ressenti ? Pendant le temps de création ? Alors, est-ce que j'ai éprouvé de l'angoisse, de l'anxiété ? Ou au contraire, est-ce que cela m'a libéré ? Donc, c'est bien. On va pouvoir répondre à ces trois questions-là, une fois qu'on aura fait notre petite réalisation. Alors, si je comprends bien, il faut que ce soit en deux parties. Alors, pourquoi ne pas séparer comme ça ? Ça va être très visuel, comme ça. Voilà. Par exemple, comme ça. Il faut que ce soit à peu près équivalent. Donc, on sépare. Après, on pourrait décorer, par exemple, ici au centre. Vous savez, faire des petites fleurs. Pardon, excusez-moi. Pour que ce soit vraiment plus joli. Comme ça. On met de la couleur. Comme des petites fleurs, vous savez, qui sont comme en torsade, entrelacées sur cette tige qui pourrait être la tige d'une plante. Voilà, comme ça, ça va être visuel, ça va être très joli. Puis là, on pourrait décider, donc, quels sont les côtés positifs qu'on apprécie chez nous. Donc là, on pourrait mettre plutôt le plus. Donc, écrire soit en écriture illisible ou comme par petits endroits, comme ça. Trouver des formes éventuellement. Puis là, ça serait le côté négatif. Alors, je ne sais pas dans quelle couleur je vais le mettre. Côté négatif. Bon, je vais prendre ça. Voilà. Donc, les côtés négatifs, j'écrirai dans cette couleur-ci. Et puis, ce sont des choses que... que nous n'aimons pas ou qui nous font du tort et qu'on aimerait changer. D'accord ? Donc, pareil, on pourrait les disposer comme ça, par petits endroits, par petits îlots. Alors, je vais lire les témoignages. Ça va peut-être nous donner des idées. Il y a le yin, symbole de l'obscurité, et le yang qui représente la lumière. Ah, d'accord. Donc, c'est le contraire. Le yang, ça serait plutôt l'énergie féminine et le yang, l'énergie masculine, féminine. Non, c'est le contraire. Oh, je vais y arriver. Le yin, ça serait l'énergie féminine et le yang, l'énergie masculine. Donc, ils sont complémentaires. Il nous faut de l'obscurité, il nous faut de la lumière. Lors de cette séance de groupe, Manon choisit de créer avec son corps, sans réflexion aucune. Elle se unit de deux supports, essentiels à la réalisation du diptyque. Sur le premier, le yin, elle utilise des craies grasses, de couleurs différentes. Elle commence par inscrire des mots forts, colère, haine, meurtrie, abandon. Puis, elle se met à tracer activement de gros traits sur la feuille, avec virulence, presque avec impulsivité. J'ai utilisé les couleurs les plus sombres possibles. Je voulais que ces mots soient recouverts pour les faire disparaître. Il y a quelque chose de l'ordre de la catharsis dans les gestes de la jeune femme. Sur le second support, le yang, Manon utilise de l'encre de chine. Elle apprécie ce matériau doux, nuancé, qui glisse sur la feuille blanche. Elle choisit ses couleurs fétiches, le bleu et le violet, puis se saisit d'une paille et d'une pipette. La jeune femme éclabousse le support de plusieurs grosses gouttes d'encre, puis les fait voyager sur la feuille à l'aide de la paille. L'encre semble tracer un chemin. Elle se promène calmement, nonchalamment. J'ai essayé d'être la plus délicate possible. Ça, c'est ce qu'elle dit. Manon a spontanément utilisé le langage corporel pour ressentir profondément son yin et son yang, qui, ses gestes le traduisent, cohabitent chez elle de manière transparente. Donc, c'est une bonne façon de procéder aussi. Comme ça, elle n'était pas limitée par un espace restreint. Donc, libre à vous d'utiliser peut-être deux supports différents, une page et une autre. Donc, une pour le positif, une pour le négatif. Moi, je vais me contenter de ça parce que je pense que j'ai suffisamment d'espace. Puis, j'ai envie que ça soit sur la même feuille, en fait, et puis ensuite, les associer avec de jolies petites... J'ai envie de mettre des petites fleurs, en fait. Et puis, du feuillage qui s'entrelace, comme ça. Comme quoi, pour dire que c'est complémentaire. Voilà. Donc, c'est une belle activité. Je vous souhaite une belle activité dans votre cahier d'art-thérapie. La semaine prochaine, ça sera... Est-ce que j'ai... Ah, je n'ai pas lu ça. Oui, j'ai lu ça. La semaine prochaine, ça sera sur la poésie. Bon. Très bien. Donc, bonne réalisation. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Et je vous dis à demain pour l'activité sur la féminité. Au revoir.